C'était absolument fabuleux hier matin, Jean-Luc. Il y a eu de la casse et pourtant il nous reste deux bien belles équipes. Évidemment, Océane, si elle continue à jouer comme ce matin, ça va certainement aider les Gerssois. Elle a fait une belle journée, c'est vrai pour l'instant. Elle a très bien joué. Après, le final, il faut faire attention. Des fois, on ne peut pas se faire submerger par la pression. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Et de l'autre côté, on a vu ce petit Dawson qui tape un nombre de boules. Impressionnant. Mika, Firetag aussi, qui a été très complet. De toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils ont tous bien joué. Oui, l'équipe du Gerssois dégage comme d'habitude. Cette espèce de calme qui semble ne jamais devoir faillir. Mais on a bien vu que l'an passé, la finale a été délicate pour ce qui les concerne. Mais peut-être cela va-t-il leur servir. On le leur souhaite cette année. Nadej Bossian-Prota, grosse expérience de part, notamment sa carrière en équipe de France. Et puis, ses quatre titres de championne de France qu'elle a déjà collectionnés. Ah oui, ça c'est pour commencer, ça c'est bien joué. Les premières roules sont souvent très importantes. Pardon Jean-Luc, je dois t'avoir coupé. Pour ce qui est du calme, les deux tireurs, l'un n'a rien envie à l'autre. Parce que Dawson aussi, c'est le calme incarné. Allez, ce sont tout d'abord les pointeuses qui vont s'illustrer pour débuter. On demande à Océane de tenter la reprise. Et si elle ne le réussit pas, de faire un petit témoin. On doit s'approcher. Ça vient bien, c'est pas moche, oui. Bien joué. Écoute, si la première boule d'une finale est importante, ma foi, bravo à ses dames. C'est important, c'est sûr que c'est important pour la confiance. Et même d'ailleurs pas que les finales, parce qu'on a vu des parties se déroulées dans le carré d'honneur hier. Quand on ne démarre pas bien, il vient de tirer. Alors du coup, le point de Nadej, forcément, il est moins bon. Le bouchon s'est déplacé un petit peu. Alors la boule de Nadej, par contre, elle se retrouve un peu en plein milieu. Oui, au début de partie, comme ça, il faut vraiment... Ça roule bien, ça roule bien. J'ai eu le même sentiment que toi. J'ai un petit oeil sur Frédéric, qui est à la fois son partenaire et son chéri. Et il l'a bien félicité. Son bébé, d'après ce qu'on a appris. D'après le surnom, c'est ça. Allez, Dawson, il faut y retourner. Parfait. À la fois, on ne bouge pas à notre plaisir. Non, 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 lui, il est tranquille dans son vie. Alors cet homme-là, vous l'avez entendu de la bouche de Laurent Kos tout à l'heure. Il pourrait, il pourrait rentrer dans un club qui est le club des trois, qui deviendrait le club des quatre, pour le coup. Oui, mais non, non, mais il est déjà, il est déjà dans son club. Ah oui, 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 il est dans le club des... Exact. Il a intégré le club des quatre, tu as raison. Merci de me reprendre. De ceux qui ont réussi à... Faire trois finales de championnat de la France la même année. Voilà. Quand on entend les noms, c'est un rêveur. Voilà, pour ceux qui ont... Ah, il a touché la boule devant. Tu en as parlé, Jean-Luc. Donc, eh bien, c'est fait, c'est Gérard Delon qui a fait, entre guillemets, la bêtise. Tout ça ne va pas nous empêcher de dire qu'il a intégré le club des quatre, trois finales la même année. Avant lui, seuls, ces messieurs avaient réussi cet exploit. Il s'agit de Philippe Suchot. Henri Lacroix. Et Dylan Rocher. Voilà, et maintenant, il y a Gérard Delon dans la liste. Et voilà, on connaît le quatrième pour les... Certains ont gagné un titre sur les trois. Certains ont gagné deux titres sur les trois. Dylan a gagné trois titres sur les trois. Philippe Suchot, elle, cette année-là, il a Lacroix-2. Dylan, trois. Et Dylan, il a fait le hat-trick. Ah, ben oui, tant qu'à faire, ça, c'est une bien bonne idée. À partir du moment où c'était la sienne qui était à plein jeu, il s'en est fait deux. Et ouais, quitte à rentrer les adversaires avec la boule d'avant, après, autant rentrer la sienne. Alors certes, deux boules à trois, Jean-Luc, mais deux points par terre. Donc, on est... Les tribunes bien garnies ici, cet après-midi. Et oui, il y a du monde pour voir ce moment. Si important dans une saison, Nadege. Elle a fait un sale bruit. Oui, 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 oui. Je suis d'accord. Ça, c'est le bruit que la boule, elle tape, où il n'y a pas un gramme de sable, là. Mais c'est vrai que, Nadege, il n'y a pas du tout de hauteur. Donc, si ça pique mal, c'est sanction. Oui, mais peut-être qu'elle a aussi manqué un peu sa donnée. Oui, ça paraissait peut-être un peu court. En tout cas, malheureusement pour elle, il y en a toujours deux par terre. Oui, et puis... Alors, Mickaël est gaucher. Oui, mais ça ne va pas être facile, quand même. Non, facile, certainement pas. Ça ne va pas être facile de gagner le plus près. Déjà, si avec la première, il arrive en coupé un, il pourra jouer la dernière un peu plus tranquillement. Alors, comme souvent, les joueurs se placent derrière le bouchon et on essaye... Ah, ça, c'est pas mal. Là, il a fait qu'un boulot. Ça, c'est pas mal du tout. Parce qu'il est rentré, il a coupé avec deux boules, il a coupé l'autre. Il peut même tirer la dernière, s'il veut. À moins qu'il ait fait carrément le top du top. De là, je ne pense pas, mais je ne sais pas. On va mesurer. Alors, maintenant, comme on est dur, j'ai une info à vous donner. Il y a beaucoup de dames qui m'ont demandé le numéro et le téléphone de Jean-Luc Robert. Ça commence par 0624. Je vous donnerai le reste tout à l'heure. Il y en a qui ont la pêche. Il y en a qui sont infatigables. Il est fou, ce type. Il faut l'enfermer. C'est un peu possible. Alors, il n'a pas fait le top du top, mais il a quand même fait du beau job. Il a fait du boulot, parce que moi, je pense qu'il peut tirer la dernière, s'il veut. Qu'est-ce que c'est le risque ? Il n'y en a pas. Non, d'ailleurs, il va tirer. Il a fait un grand de boulot avec sa première. Oula, celle-ci, elle est sortie un peu plus de courbe que d'habitude. Il n'est pas tombé loin. On va essayer de le revoir, ce tir. Peut-être qu'à main gauche aussi, il y avait celle de devant. Il a peut-être pensé à celle un peu de devant. On va voir où il est tombé. Une boule à côté. Mais c'était le jeu, Jean-Luc. Tu lui suggérais d'y aller. Oui, parce que là, s'il y frappe, Fred, il faut marquer. Il faut qu'il joue bien. Et vous, gagner le point tout de suite, ce n'est pas facile. Ou alors rentrer et après frapper la dernière. Donc ça l'oblige peut-être à jouer les deux. Il ne fera pas le trajet. S'il a le bonheur d'y taper, il y en a toujours deux. Peut-être qu'il ne joue pas de la même manière aussi. Parce que là, il n'a peut-être pas envie de démarquer aussi. Il faut essayer d'éventuellement aller chercher un espèce de bec là-bas, à l'extérieur. Bon. Zéro prise de risque pour Fred. La satisfaction, c'est qu'il n'a pas démarqué. ... ... ... ... ... ... 1,0 face au RON. 2,0 pas là. Ah non. Il n'y fera 1,0. J'allume. ... ... ... ... ... ... ... ... Océane a bien joué la première main. Attention de ne pas se laisser embarquer par la descente. C'est bien joué encore, bravo ! Océane est un peu à l'image de ses partenaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop dans l'exubérance dans cette équipe. Non, ce n'est pas le style, mais on fait plutôt dans l'efficacité. Il faut gagner celui-là pour une annege, ce n'est pas facile du tout parce qu'il est bon, 40 cm derrière le but. Dans cette descente, celle-là, elle est partie à la frappe complètement sur le côté. On va remercier Laurent Vessières, notre ami Laurent, qui est le vice-président de la FFPJP, qui nous corrige... Le vice-président du comité de pilotage des CNC. Oui, tout à fait, mais qui nous corrige sur les palmarès, puisqu'Henri Lacroix, en 2018, il a bien gagné les trois titres tête-à-tête, doublettes, triplettes. Lui, il a réussi deux fois trois finales. Ce n'était pas sur deux années, ça ? Non, pas du tout. Ça aurait échappé à Laurent Kos. Et cette année-là, en 2018, Henri avait réussi trois finales avec trois titres. Et oui, puisqu'il avait quasi trois titres de champion du monde aussi, je crois, la même année. Il avait tout gagné. Alors, Fred Caz, qui n'a pas très bien prêté la main précédente. Là, c'est plus... Voilà, là, ça, c'est plus sa spécialité. C'est sa préférence. C'est plus... Voilà. Un peu long pour Mika. Un petit peu long. La descente, ça ne pardonne pas. Très, très bon, le point d'Océane, même s'il est derrière. C'est des points que, quand on les gagne un coup sur deux, le travail est fait. Ah ben, c'est certain. Il demande pas mieux, Fred, dit bébé, d'aller défendre ces points-là. Ah oui. C'est mieux. C'est mieux. Si elle fait encore un tour ou deux, c'est encore, encore mieux. Ah ben là, ouais, ouais. Et Dawson, alors, comment il en reste ? Quatre, hein, mais... Moi, j'y déduis, j'irais quand même. Il y a le bouchon devant, au cas où. Bah, c'est pas trop le genre à tomber 40 devant, mais... Ce serait pas une mauvaise idée, là. La boule de Mikaël, elle est pas mal, quand même, ma foi. Si jamais il a le bonheur de taper double. C'est bien tiré, bravo. Une de plus. Et pour l'adversaire, une en moins. Après tout... Il est impressionnant, ce garçon, de calme. Je vois des gouttes qui se mettent à tomber. Aïe. Ça devrait pas être trop méchant. Je l'espère. Alors, on a décidé de tirer comme... Directement à celle de devant. C'est une... C'est bien... C'est une bonne idée de bien tirer. Bravo. C'est dommage, cette... Cette pluie qui s'invite, là. On espère vraiment que ça va pas être trop méchant. C'est juste quelques gouttes qui ont été commandées. C'est surtout pour le matériel. Ça peut être très embêtant. Ah oui. Moi, je parlais de la poussière. Alors, Océane, elle serait bien inspirée de continuer à jouer aussi bien. Parce qu'elle ferait venir la dernière boule. Les Ronalpins. Et ça laisserait Gérard Delon avec deux boules en main. Ça vient bien, ça. Allez, bravo. Bien joué. Bravo. Bien joué. Bien joué, bébé. Bien joué, Mamour. Bien joué. Et donc, Gers en bonne position pour marquer cette deuxième main. Oh, ça, c'est des joues aussi, ça. Bravo. Bravo. Il a réussi à tout faire, oui. Le phénomène, ce petit. Est-ce qu'il a bien failli embouchonner quand même ? Il l'a pas mis au hasard. Et puis là, il commence à pleuvoir de plus en plus. Et puis alors, c'est pour ainsi dire assez grillé quand même. Là, forcément, il va y avoir du mouvement dans les tribunes puisque tout le monde part en courant. C'est qu'il y a une vraie bonne averse. Alors, Gérard qui va tirer évidemment dans des conditions pas faciles. Encore que dans l'axe, ça va. Ça bouge pas trop. Il y a les supporters du Gers. C'est pas droit pour la première. Allez, eh bien, il faut taper cela pour marquer. C'est mieux. C'est mieux. L'effort est fait. Sur la seconde. Nécessaire est fait. Ça aurait été ballot de ne pas marquer en ayant debout de marque maintenant. Le chauffeur de Manitou est demandé à l'entrée pour ouvrir le passage pour les exposants. Merci avec le Manitou de se rendre à l'entrée pour ouvrir le passage pour les exposants. Deuxième Manitou de cette finale également à l'avantage de la formation versoise. José M. Martin, Frédéric Eze et Gérard Delon qui inscrivent un deuxième point. 2-0 face au Rhone de Nadej Boshian-Protat, Jacques Dubois et Mickaël Péiard. Ça manque un peu de gaz pour Océane, mais elle est devant. Tout petit peu décalé sur le côté droit de l'écran et à gauche du terrain. C'est gagné, mais ce ne sera pas assez prêt pour faire tirer les pensionnaires du Gers. J'étais en train de regarder le dos de leur beau maillot, là, avec un d'Artagnan dans le dos. Oh, elle a sauté celle-ci. Elle était bien jouée, ce bout-là. Elle en a pris un qui l'a tuée, net. A la fois freinée et déviée. Elle a gagné quand même, mais c'est dommage, parce qu'elle venait bien celle-ci. Elle allait bien rectifier par rapport à la première. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on choisit la formule offensive ou pas ? Le point n'est pas très, très bon. La boule de Nadej est en contre, là-bas. Il pleut. On va donc choisir. Ça fait trois bonnes raisons de ne pas tirer. Il faut passer au milieu des bouts, là. Oh, la difficulté. Oh là, celle-là. Elle aussi. Tu es net. Elle a frappé encore à l'avancée. On l'a entendu, nous. Oui. Ce terrain, il est terrible, ce terrain. On en a vu un des points curieux dans ce carré d'honneur. Alors que sur les terrains annexes qui étaient plus derrière au nom, là, c'était quand même moins piégeux. Alors, elle n'a pas gagné. Alors, on y va ce coup-ci. On va peut-être remesurer parce qu'il l'a écartée un peu sur le côté, la boule. Un peu à l'opposé du mouchon. C'est vrai qu'il l'a touchée côté gauche et donc décalée légèrement côté droit. Ce serait formidable s'il appuie cessé. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a quand même très chaud. Il y a les joueurs aussi, d'ailleurs. Les joueurs, les joueurs. Mais là, cette pluie, c'est vrai que c'est juste pour la finale. Ce n'est pas terrible. Alors, il en a fait assez, Dawson. Il en a fait assez pour faire jouer. Là, c'est des conditions qui deviennent un pénibling pour les joueurs. Parce que là, ils vont être trempés. Si ça continue comme ça, peut-être qu'il va falloir s'enliger à arrêter. Alors, quitte à arrêter, peut-être qu'il ne faudrait pas arrêter trop, trop tard. Parce que là, il y a eu une partie cet après-midi. Donc, elle a mal tapé celle de Gérard aussi. Elle a tapé dans la bande goudronnée. Elle a tapé. C'est ce qu'il y a, lui, là. C'est pas facile. Il n'y a plus rien de facile du tout. D'ailleurs, vous voyez sur l'écran les gouttes qui commencent à s'amonceler. On va essayer de protéger le matériel au mieux pour vous faire vivre la suite. Et là, la verse est quand même bonne. Alors, ce n'est pas censé durer. Mais bon, si le matériel est foutu, on va être embêté. Tout le monde a mis les caouets au niveau des joueurs, pratiquement. Et du coup, il nous mène cette frappette, cette frapponnette de Dawson-Dubois. Et bien, elle fait jouer la troisième boule adverse. Ça, c'est bien joué. Alors, bien joué. Elle a gagné. Par contre, c'est celle qui est derrière. Là-bas, je ne sais pas si ce n'est pas celle de Nadege. Attention, Nissan ne bouge plus. Il faut pardonner à tous les joueurs. Jean-Luc, là, c'est une petite circonstance un petit peu spéciale. Alors, on essaie de protéger les caméras. Bonjour, Nissan. C'est celle qui a l'antenne, celle-ci. Alors, attends. Il ne faut plus que vous bougiez, les gars. Il va tirer. Ouais, ne bougez pas. Non, mais là, il est. Il va tirer. Alors, on vient de tirer pour Nikaël. Une boule pour une, pour gagner celui-là et du travail. Ouh là là. Ça, c'est très long. Traverser le jeu, Fred. Ça, c'est très long. On se dit de jouer debout dans la montée avec un peu d'effet. Ça, c'est bien joué. Il est rentré dans l'autre. On a l'impression que ça va aller. Deux, c'est sûr. Je pense. Et... Trois, ça m'étonnerait. On va mesurer. Peut-être même le deuxième, d'ailleurs. Parce que moi, d'ici, je n'ai pas l'impression qu'il y est. Mais... Qu'est-ce qu'on mesure ? Ah ouais, c'est apparemment, c'est le troisième qu'on mesure. Éventuellement, un quatrième. Dommage, parce que ça a pas mal vidé les tribunes, cette averse. Ceux qui étaient un peu en manche courte et en short, ils se sont vite éclipsés. On va faire un débat, c'est le topical qui va permettre à la formation rhodanienne de débloquer son compteur. On avait au sein de l'Ontar, Jacques Dubois et Michael Feierfoot qui vont inscrire deux points pour égaliser pour deux partout. Je fais son verre... On va laisser le termite d'un, un, 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 deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux. Je vais tomber. Et bien finalement, de cette partie, on va mener 3 à 2. Un petit peu long, un petit peu trop long pour Nadej Bossier en protagoniste. Des points qui restent quand même perdables, évidemment, dans cette descente. Je pense qu'on l'aura répété quelques fois. Mais quand on voit les terrains comme ça à l'écran, comme vous, vous les voyez, on a l'impression qu'ils sont faciles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Du tout, du tout. C'est pas mal joué, ça. C'est Anne Martin qui, elle aussi, veut son premier maillot bleu, blanc, rouge. C'est frappé pour Dawson. C'est ça, c'est tombé par terre. On va essayer de faire la reprise pour Oceana. Ça, ça, ça vient pas mal aussi. Est-ce qu'il va y en avoir assez ? Un tour après l'autre. Je crois qu'il va en manquer un petit peu. Elle est belle, elle est belle quand même, ce boulot devant. Manifestement, on a décidé d'en avancer encore une parce que c'est loin, parce que les conditions ne sont pas terribles, parce qu'il a la scène devant, des fois, il peut pousser celle-là, s'il est un petit peu long. Il peut venir même s'arrêter sur celle de Nadege. C'est pas mal, ça. Oui, c'est même bien. Bravo, bien joué. Juste derrière le but. Il est un peu moins dans l'axe que ce que je pensais, moi, celle d'Océane. Elle est un peu sur le côté quand même. C'est pas droit pour Dawson. Le bouchon est devant, donc on va certainement en moyer une cartouche. Apparemment, il fait un peu meilleur. Il a quitté le Kaoui Mika. Bien tiré. Bravo. Alors après, c'est un petit poil de réussite, parce que du coup, il fait celui de Nadege ingagnable. Mais bon, après, il a frappé la boule. Bien tiré aussi pour Frédéric Gaze. Ouh là, ça y est, ça recommence, je crois. Allez, celui-là, il est quand même un peu plus facile à gagner que celui qui l'a gagné le coup d'avant, Gérard. Ah oui, il est passé au ras de la boule d'Océane. Il a gagné. On remarque le bouchon parce qu'il a été effleuré. Alors, encore un peu de place pour Nadege. Surtout, évitez celle de devant. Oui, celle-là, elle est sortie complètement de la travers. Sortie du jeu direct. Ok, il regarde. Lui, forcément, comme il envoie très, très bien les boules, il regarde loin, très, très loin, quasiment à hauteur de celle de devant, là-bas. Il va falloir, il faut bien y jouer en les envoyant là. Après, c'est fait. Il envoie là, il a gagné, et il a gagné, et il a peut-être gagné. Je ne sais pas s'il n'a pas fait un tour de trop. Ça paraît bon, non ? J'ai l'impression. Je vais voir. Apparemment, il a gagné. Je crois que Fred va tirer. Allez, possibilité d'égaliser en faisant une petite chiquette. Et oui, il fallait la chercher, cette marque. Bravo, Fred Caz. Petit 3 partout. Bon, allez, on va espérer maintenant d'avoir un petit peu plus de calme au niveau météo, et que cette finale se poursuive sous les meilleurs auspices. Wow, j'ai marre de loin, on le voulait loin, le but, mais là, il est au bout du monde. Donc, ce sont les pensionnaires des Canuts qui vont le poser à la main. Je vais aller mettre un peu sur les objectifs. Je vais aller mettre un petit peu plus de calme au niveau météo. Ça, ça se promène pas mal du tout. Bien joué, Océane. Un peu court, mais c'est frappé. Pour le son du roi. Pour le son du roi. Ça, c'est très, très bien joué. Ouh, sur la tête, il voyait mieux Fred Caz. Un doigt de moins, c'était du beau boulot, mais un doigt de plus, c'était manqué. Il manque un peu de force, celle-ci. Merci. 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 Alors, on va essayer de gagner celui-là pour Océane. A bien joué, la marge de sécurité nécessaire, c'est parfait. Et voilà, Fred qui vient taper dans la main d'Océane. C'est bien tiré. Et pour le moment, ça joue... Ça joue pour une finale de championnat de France, ça joue très, très bien. pareil pour Gérard Delon, évitez celle de... Évitez celle de devant, mais c'est parfait aussi, hein ! Bravo ! Bravo, bravo ! Alors, le boucher, le bouchon, il est quand même bien, bien dans sa main, Amika. C'est bien tiré, hein ! Il est au pied du bouchon, mais pas de conséquences. Et puis, on s'excuse, parce qu'avec les conditions, parfois, il y a les gouttes sur les caméras. On essaye d'essuyer au fur et à mesure, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Et on fait au mieux. Mais voilà, ça a l'air de vouloir se calmer. C'est l'essentiel. Les joueurs ne m'ont pas l'air trempés, Jean-Luc. Parce qu'on sait que c'est quand même... Ah, ils ont pris une petite averse, ça, quand même. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Ils ont pris une... On va tout voir, ça, quand même. On devrait pouvoir récupérer dans quelques instants tous nos outils pour la retransmission. Il est joué, parce que j'ai un ardor. Et quand ça arrive soudainement, comme ça... C'est le pire. Alors, il vient de bien tirer sa première, Michael. Il est en forme, hein, Michael. Ouais, 7 mètres. Il a tapé un paquet, aussi, hein, des boulots pendant les quarts et les demi. Il vient de tirer. Par contre, on tire beaucoup plus côté... Depuis le début de ce parti, on tire beaucoup plus côté lyonnais que côté... Gersois. Je pense que c'est très souvent le cas, quand même. 14 de tirer côté... Gérard Delon, qu'on peut qualifier de milieu... Oh, Fred... Oui, pas loin de la moitié. Aïe, 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 aïe. Ça va aller, aïe. Hop là, il a gagné largement... Ça va aller. ...d'un centimètre. J'allais dire, Gérard Delon, qu'on peut peut-être qualifier de milieu défensif... ...par rapport à Michael Feiertag. Ah, oui. Ah non, mais poste pour poste. Oui, oui, oui. Alors, ça a l'air d'être bon... Un point. Dans l'escarcelle des Gersois. Si je m'y comptais, 4 à 3. Les délégués sont fourcis parce que toutes les plaques sont collées par la pluie. Ah non, ça continue. Ça repart de plus belle, la pluie. Fred, heureusement qu'il jette mieux les boules qu'il jette le but. Ça fait deux fois que... qui reprennent les commandes de cette finale, 4 à 3 face au rhum de Nadej Bossian, Jacques Dupoie-Dubois et Mickaël Pellet. C'est un tour de travers. Eh oui. On a droit à la totale, là, pour cette finale. Ouais, 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 ouais. Allez, il n'est pas toujours pareil. La mission, si vous l'acceptez, mademoiselle Océane, c'est d'imaginer comme les mènes précédentes. Pour le moment, elle pointe très, très bien Océane. On l'a vu arriver au moment du protocole très concentré, Jean-Luc, on s'est fait la réflexion. C'était dans le bon sens du terme. C'est aussi une des raisons pour laquelle les Lyonnais, ils tirent plus que... C'est une des raisons pour laquelle les Lyonnais, ils tirent aussi plus que les Gersois, c'est que l'Océane, elle vient très, très près. Elle ne connaisse pas beaucoup d'espace. Donc pas beaucoup de choix non plus. Aïe, celle-là, elle reste au milieu. Celle-là, je crois qu'elle manquait un peu de gaz au départ. Vu les conditions, on n'ose pas embêter les joueurs. Quand ils se mettent derrière le bouchon, on ne va pas en plus leur faire des réflexions. C'est assez pénible, déjà, de jouer avec ce temps. On a vu pire, hein ? Je me rappelle une année au Mont-Saint-Michel. On avait l'impression que les gens ont jeté des sauts d'eau sur le terrain. Ah, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Est-ce qu'elle a gagné ou pas ? C'est bien rectifié, effectivement. Alors, vous voyez, un petit peu plus loin. Allez, on va mesurer. Hop, petit coup de maître. Il y a des joueurs du road, ils ne sont pas optimistes, parce qu'ils sont déjà tous les deux dans le rond en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Exact. Voilà. Allez, Dawson, on peut y retourner. Maintenant, celui-là, il est bon. Alors, évidemment, même s'il y frappe, je pense que les Gershois, ils vont tirer de suite. Mais d'y frapper, c'est important. Il faut faire jouer, maintenant. C'est la quatrième qui arrive. Bien tiré. C'est bien de se reprendre sur sa seconde. Il fallait absolument taper. Ah, ça devrait... Voilà, Fred, il est déjà au milieu du jeu. C'est le vrai jeu. S'il a le bonheur de cadrer celle-là, il fait un drôle de boulot. Bien tiré. Wow. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots tout à l'heure avant la finale. Jean-Luc, avec Fred, il était... Alors, je vais dire traumatisé, ce n'est pas du tout le bon mot, mais... Traumatisé, ça ne s'ouvre pas. Il avait en mémoire la première main de la finale l'an passé. Eh oui. Il était focalisé là-dessus en disant pourvu qu'on gère bien la première main. C'est une bête. Mais c'est ça. Mais pour le coup, c'est une mission accomplie. Et vous, c'est là, qui a bien joué des premières, elle est lancée. On ne l'arrête plus. Comme un avion. Forcément que ça aide automatiquement ces deux partenaires, eux aussi, à être sur du bon rendement. Certes, c'est très serré au score, mais en tout cas... Allez... Oui, elle revient. Regardez, elle revient. Elle revient. Bravo. Elle a assurément trouvé le coup. Ça fait rire. Oui, oui. Ça fait rire. Pas les oiseaux, mais... Non, mais ça fait un bon point. Les oiseaux, il y a un moment qu'ils se sont planqués, Jean-Luc. Et puis là, maintenant, il va falloir... À part celui qui anime, qui est un drôle. C'est un drôle d'oiseau, celui-là. Je ne sais pas si la prochaine fois, un jouant comme... Je pense qu'on lui a fait gagner la partie, un jouant comme il a joué avant mon histoire. Il n'a pas un jouet. Le gardoir, le gaucher, là. Parce qu'il y a des gauchers, il paraît qu'ils sont forts. Mais lui, avec lui, quand on le voit jouer, on sait qu'il y a des exceptions. Alors, les gars... Ce n'est pas le cas pour Michael Feiertag, dans le cas. Lui, il est dans la... Lui, c'est... Parce que tu as les bons gauchers, les mauvais gauchers. Un peu comme les chasseurs, mais voilà. Michael Feiertag, lui, c'est le bon gaucher. Il est venu se mettre dans le bouchon. Ça pourrait... Pourquoi pas ? Ça pourrait sauver son équipe. Oui, ça va. Il va faire un petit aller-retour. Fred Caz, un peu comme... Il sait qu'elle est importante. Encore un peu plus que les autres. Oui, puis il prend le temps, on voit, de s'essuyer la main. Un peu comme ce matin, en demi, là. Il en a eu une chaude. Bon, après, il s'est déjà mis une mine, ce matin. Ah, bien sûr. Oh là ! Alors là... Waouh, waouh, waouh. Et là, Jean-Luc, dans ces cas-là, c'est des signes quand même, parce que ça peut mal se passer. À 2-3 mm près, le bouchon sort et la main est annulée. Et là, il en a deux bons. Mais, on ne peut pas y enlever qu'il a quand même tiré à la perfection. Tout à fait. Tout à fait. c'est des tirs réussis, ce n'est pas des tirs chanceux. Et là, maintenant, il faut essayer de pas mal taper. Il y en a deux qui ne sont pas mauvais. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est Gérard Delon qui se retrouve avec des patates chaudes. Exactement. On a vu dans ce terrain, il n'y en a pas une qui est sympa à tirer, de toute façon. Déjà, il fallait la pointer. Je n'aurais pas voulu être à sa place. C'est là, dès que tu la joues un peu moins bien, tu en es deux et tu peux en perdre quatre sans jouer. Et quatre sans jouer à 4 à 3 dans une finale, c'est cher. Là, ils peuvent les perdre aussi, les quatre, mais au moins, au moins, il y a la satisfaction d'avoir fait jouer. Alors, la première et ça passe. Il y a eu un petit contre, mais apparemment, il y en a deux quand même. Bien tiré, en moins haut. Et l'ancien, il est toujours là. 66 ans pour Gérard Delon. Parce que là, on va arriver à mi-partie, a priori. On devrait. Il ne faut pas toucher le bouchon, surtout. Non, dès qu'il joue bien, celle-là, c'est trois. Il y a un peu de place, un mètre devant, un mètre derrière. Le risque, c'est le but. Je crois qu'il va l'avancer un peu à hauteur de celle de devant. Il y a un peu plus de sable à cet endroit-là. Sans toucher le but, surtout. Il devrait y en avoir trois. Un. Mika, il ne donne rien, lui. On lui conseille effectivement d'être sûr. Mais là, tout le monde est d'accord. Ça compte. Les Gersois qui montent à sept. mi-partie, franchi. Doucement, doucement, le Gers prend le large. Le Gersois voici le Céline Martin, Gérard Delon et Frédéric Caz qui atteigne la bipartite. Il mène sept à trois sur ce rog de la vache au son pro-car Jacques Dubois et Michel Feiertel pour ce début de la septième mène de cette finale. Les conditions ne sont pas optimales mais ça va s'arranger. Déjà, ça s'est bien calmé un peu. Il ne pleut presque plus. Oui, mais le matériel a souffert. Il a souffert. C'est arrivé subitement. Et puis, ce n'est pas comme qu'il y en avait eu chaud. Aujourd'hui, on se gèle. il faut juste lui souhaiter de continuer à jouer aussi bien. Waouh, c'est bien joué encore. Elle se couchait en arrivant. La force était bien. Elle n'a pas à s'en vouloir. Elle venait bien. On voit qu'elle a vraiment trouvé le coup pour ce qui est de doser. Ce matin, ce matin, elle a été très très forte. C'est arrivé qu'il y a eu l'une qui a eu loin. Mais jamais deux dans la même mène. La deuxième, quand la première a mal tapé ou peut-être elle a joué un peu moins bien. La deuxième, elle a toujours mis le vent en bouchon. Ce qui est décisif en triplette. Si la seconde est dans le bouchon. Alors, Fred a demandé le tir. Il a raison parce qu'il sera vite perdu. Déjà, celui d'Océane, on ne sait jamais il peut se perdre. Mais alors celui-là... On n'a pas eu le temps de dire bien joué, Nadej. Encore plus vite. Il a peut-être prévu d'améliorer le point de... Mais non. Alors le bouchon Borderline. Je ne sais pas si les boules qui sont dans le terrain d'à côté, elles sont bonnes ou pas. Non, elles ne le sont pas. Pour votre information, c'est ce qu'on a prévenu que le quart arbitral a prévenu les joueurs. Au départ, on joue sur les cadres 2 et 3 et tout ce qui sort des ficelles est noyé. Donc vous voyez que le bouchon il est à la limite. Donc là, il ne faut pas se noyer. D'ailleurs, on voit Dawson qui dit à Nadej prendre de la marge. Oui, parce qu'il est collé à la ficelle ce but. Et bien... qu'est-ce qu'elle a mal tapé celle-ci, incroyable. Pauvre Nadej, honnêtement. Incroyable. Elle est complètement dépitée, mais on... Elle ne peut pas se permettre de jouer non plus plus bas. On lui a demandé mais le problème c'est qu'elle est partie toute de travers et qu'elle a perdu ce point-là. C'est ça parce qu'au pire elle aurait pu le gagner même le gagner mauvais. Elle a perdu mais là quand on voit l'impact de la boule ce n'est pas de sa faute. Bon, Mickaël et sa main gauche il faut venir... Il s'est fait une petite donnée enfin il a bouché un trou je veux dire il s'est fait une petite trace bien joué bravo tranquille maintenant il faut continuer à tirer il faut continuer à tirer il n'est pas facile à gagner celui-là si elle bec du côté du bouchon elle peut sortir du cadre et si elle bec de l'autre côté elle ne le gagnera jamais donc tu ne tiens pas la boule tu fais d'un point qui est moyen as tu en fais un bon bon ah ben allez j'ai l'impression que c'est Fred moi qui a poussé un peu oui j'ai eu cette impression aussi il lui a dit tu peux passer cette boule tu joues bien entre pour l'instant elle joue tellement bien voilà forcément on va lui demander de jouer dans la lunette surtout pas côté bouchon juste pour la passer mais c'est vrai qu'il a raison d'avoir confiance en elle c'est pas facile c'est pas facile à faire ça regarde c'est exactement ce qu'il espérait il vient la féliciter il peut bien sûr qu'il peut parce qu'elle est pile à hauteur du bouchon c'est en train de faire un drôle de boulot dans cette finale d'Océan de Martin alors là on est désolé vraiment pour les pour la vue est-ce qu'il ne va pas finir par suzer Dawson et bien un peu parce qu'au bout d'un moment on tire 2 par mène 2 par mène 2 par mène 2 par mène ça joue loin 9 mètres à man donner comme dirait un ami à nous à man donner le tireur il finit ça toujours par manquer ça s'engage ça ne se présente pas très très bien évidemment point difficile à gagner 2 boules dans les mains des Rodaniens 3 dans les mains des Gersois en pointant en abandon de la marque on est mené 7 à 3 en tirant pas un risque voilà mais on va prendre le risque et moi je pense que c'est le régeux parce qu'à man donner la marque à 3 à 7 mais il tire où ? à mon avis moi je pense qu'il tire à la boule voilà bien tiré très bien tiré on ne sait jamais il va faire moi je pense maintenant Fred en frappant il est à eux non mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas tirer sur cette boule devant alors peut-être parce qu'elle est dans l'axe maintenant dans l'axe du bouchon et Océane elle joue très très bien mais moi je ne suis pas sûr que ce soit facile de le gagner tous les coups celui-là à moins que eux considèrent qu'elle aide à être enfin qu'elle aide je me comprends qu'elle permet en jouant dans la lunette cette boule permet de jamais trop venir côté ficelle ah ça c'est sûr je suis d'accord avec toi depuis hier je suis d'accord parce que si Fred y tire bien celle-là quand même après il laisse debout là Gérard et voilà ça gagne bien joué j'avais peur qu'elle verse quand même à l'opposé là-bas bien joué bien joué écoute ça leur donne raison oui oui il n'y a pas de soucis ils étaient d'accord c'est suffisamment rare de toute façon quand Frédéric laisse l'option point c'est que voilà il n'a pas demandé le tir mais Mickaël il ne faut pas qu'il se gêne alors il n'a pas le droit de jouer fort par contre en face c'est recommandé c'est recommandé c'est la sienne bien joué bravo bravo parce qu'en passant à côté il s'arrête en faisant plutôt un bon point mais là on se retrouve une boule dans chaque moment maintenant allez on cherche de la concentration maximale ils vont essayer d'aller encore grappiller un peut-être deux un point supplémentaire mais il faut taper oui 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 c'est les boules ça c'est les boules qui comptent dans les parties sautées ah non tu y regardes et allez c'est un diable en général les boules qui comptent il est toujours là lui c'est un diable ce garçon est vraiment vraiment à classer dans la catégorie des phénomènes ça c'est ça fait longtemps que ça fait plus de doute mais quand même il nous surprend toujours un peu plus un tirant il n'a rentré un tirant celle de devant ouais mais il y a le bouchon c'était une blague non parce que j'y ai pensé il y a quelques secondes mais allez la pluie qui redouble à l'instant aïe 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 parce qu'il le déclasserait non mais c'est pas grave il a bien rentré il y a filé un effet exact on l'a vu ce coup de poignet et puis elle rentre et puis après je ne sais pas elle est ressortie de toute façon c'est 2 sûr avec le carreau 9 ou 10 c'est ça la question j'ai l'impression 2 points c'est ça elle est sortie tu vois qu'il se perdait celui de devant ah bien sûr j'en étais convaincu et que personne ne l'ait touché moi ça m'étonne aussi parce que et pourtant on ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'ils jouent mal les Lyonnais ils ne font pas une mauvaise partie mais il y a toujours une boulot de plus de jouer de l'autre côté alors là on joue complètement croisé on joue sur la largeur de quasiment 2 jeux et puis c'est pas coté là alors Océane voilà toujours elle regarde elle s'accroupit elle regarde un tout petit peu le relief après elle trouve un endroit un petit repère la distance était encore parfaite mais elle s'est un peu écartée là-bas alors sur la gauche du terrain sur la droite de l'écran un point qui peut se gagner mais on joue en croisé alors là ils ont très peu joué dans ce sens-là évidemment depuis le début du week-end puisque les jeux étaient tracés là on a séparé la ficelle qui séparait les deux jeux c'est pas mal Nadège ça ça c'est bien joué il faut qu'elle a bien joué il faut essayer de la pousser un peu pour faire jouer et bien le bouchon est sorti bien tiré et alors toi qui parlais tout à l'heure de petits signes ça pourrait aussi faire partie de ces petits signes qui font que parce que là pour une fois aussi il avait fait un moyen as et du coup il était pas si moche à vrai dire mais effectivement il était vraiment de côté donc ça gênait pas devant mais oui Nadège est dans l'axe donc je dirais démarrage du but probable mais oui pas obligatoire c'est là où tu veux m'amener pour l'instant ça se passe comme dans un rêve et il joue bien de toute façon non mais ça ça joue très très bien bon bah on a décidé de tourner pourquoi pas Dawson il a fait un super week-end mais là il est à la peine c'est à dire qu'il se fait user ah oui oui elle l'envoie en permanence au charbon mastic bien tiré le bouchon qui bouge encore parce qu'une des comment dire une des clés allez un des paramètres de ce final on pouvait se dire que Nadège Guillaard qui a fait un gros gros jeu et qui avec son expérience et qui pointe quand même très très bien ça pouvait des fois la différence pouvait des fois se faire à ce niveau là mais mais non seulement elle ne prend pas le dessus mais c'est que on arrive à se demander si ce n'est pas le contraire mais maintenant Océane joue bien allez oui Océane est légèrement au dessus pour l'instant je dirais si on essaye d'être objectif avec Nadège c'est que c'est surtout des boules qui tapent mal on n'a pas vu des choses de boules mal jouées mais pour l'instant statistiquement parlant un petit peu plus de jeu fait par Océane mais là encore une belle et voilà une belle boule de Nadège qui va en faire tirer deux à Frédéric Caz il n'avait qu'un échec il faut pousser celle-là pour ne pas se laisser embarquer dans les grattages de tête et aller alors non il n'est pas sorti il est tiré là ça aurait été un signe parce que sur la seconde oui 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 évidemment évidemment avantage de boules au Lyonnais mais après à cette distance-là ça ne veut plus dire grand chose parce que ceux qui vont aller près ils vont avoir quand même un avantage 11 bons mètres dans la montée ça c'est pas mal du tout c'est pas mal c'est bien joué une belle mène de la part de Nadège mais aussi en prota soutenu par Eric qui est toujours là derrière je n'ai pas vu où il est assis ce coup-là il ne doit pas être bien loin non non il n'est jamais loin tout à l'heure je lui ai dit avant la finale je ne te félicite pas parce que ce matin il y en a une peut-être qu'elle avait mal tapé ou qu'elle n'avait pas très bien joué j'ai entendu râler d'ici moi il m'a dit oui c'est stressant normalement je ne suis pas comme ça ah non il est calme Eric oui et oui pour ceux qui regardent c'est encore pour l'entourage proche évidemment alors Océane est-ce qu'elle va nous gagner celui-là ou pas ? il va falloir forcer un peu parce que là ça monte c'est loin voilà elle va faire lever les gens parce que c'est très loin c'est pas mal joué ça ça vient bien mais elle n'est pas oh et ça gagne et ça gagne et ça gagne oh 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 Océane Martin Showtime festival elle ne perd pas un point j'espère ahh celui la il y e n'a pas gagné d'avance Jean-Luc ah non non mesmo à 6m on les a vu perdu je sais pas combien de fois ça alors là je sais pas combien il va y avoir à 11,12 alors là au tir elle fait pas arriver du tout faut des jumelles Moi Mika ça les ferait pas lui ce matin ils ont tenté une gagne il fallait en tirer une qui était au bout du monde contre la ligne de perte il va pointer la sienne histoire peut-être de laisser debout dans la main de Dawson comme jusqu'à présent il a quand même pointé beaucoup plus que lui et qu'en plus il a bien pointé aussi ou elle a bien sauté et ça ne suffira pas quand même il était un tout petit peu long Gérard un tout petit peu long la dernière à côté Gersoy arrive dans l'idéal Jean-Luc dans l'idéal il faut le gagner est-ce qu'il vaut mieux maintenant quitte à le perdre un peu de vent d'être tranquille ou prendre le risque d'aller s'approcher de ce bouchon et peut-être de le toucher mais quitte à sortir du cadre on va jouer normalement parce que si des fois il est un peu court c'est pas grave un peu long il y a le bouchon mais après tenter des trucs comme ça le manque de force l'a fait dévier c'est pas des terrains qui permettent de faire ce qu'on veut de les télécommander non mais je voulais dire quitte à ce qu'elle soit perdue est-ce qu'il vaut mieux ? quitte à ce qu'elle soit perdue je préfère qu'elle soit un petit peu long d'accord c'était ma question déjà il peut toquer dans la boule mais ça peut l'aider ça peut lui faire gagner le point et puis après si des fois il fait un tour au but il fait faire un tour au but là je ne te dis pas que Mika qui a déjà plus beaucoup de cheveux peut qu'il lui reste il se les épile est-ce que sur la première main où ils ont tourné on va tirer à deux on tire à deux c'est pas droit mais c'est au bout du monde ouais 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 allez un coup sur deux à cette distance c'est bien allez il a deux chances il n'y a pas moyen mais le minimum syndical un point pour le Rhône et c'est toujours le Gers qui fait la course en tête 9 à 4 voilà on va jouer face à la ligne de perte puisque c'en est une aujourd'hui donc la ligne de perte un gros mètre derrière le bouchon et tout ce qui passe c'est mort ouais c'est ça oh bien il y a Nadej qui commence à enchaîner les commence à enchaîner les bons points très bien joué voilà il n'y a pas de on ne se pose pas de questions et allez voilà le bouchon il a largement fait le mètre cinquante et sorti c'est vraiment comme ça il n'y a pas de doute alors qu'est-ce qu'il fait il remonte ou il redescend on peut jouer un zigzag il demande oui là il peut jouer là oui bien sûr ils vont rejouer face à la ligne de perte carrément en travers on va voir qu'est-ce qui est pertinent dans leur situation complètement dans l'autre sens des terrains c'est bien comme ça tout le monde profite du spectacle l'adversaire a besoin lui est mathématiquement dans la gagne donc en jouant comme ça on peut des fois déjà empêcher l'éventuelle grosse mène mais tant que Nadej démarre bien ils n'ont pas grand chose à craindre parce que c'est compliqué de cadrer à combien il est Jean-Luc ? à 70 de la ficelle ce bouchon ? à 80 c'est vrai que c'est vrai que c'est plus compliqué de prendre là de ne pas l'allonger elle est dehors alors là on choisit quand même de s'avancer un petit coup attention surtout c'est vrai que la ficelle vous la distinguez mal à l'écran mais elle est on vous a dit 70 derrière le bouchon c'est la balade il faut saluer les deux joueuses Jean-Luc parce que voilà je suis d'accord je valide bravo mesdames c'est un grand grand spectacle ça joue waouh ça joue minimum après Dawson il a manqué la main avant il y avait 12 mètres mais sinon certes c'est une finale de champion de France mais c'est quand même facile d'être à 50 70 du bouchon évidemment voir pire elles font bien mieux que ça on a vu bien pire oui c'est sûr ah ben là Mika c'est pas le jeu tiré derrière avec le bouchon devant il l'a juste coiffé mais comme tu dis ça va pas le consoler et c'est particulièrement pas le jeu sur ce tir là il en défendait un bon alors il se dit que peut-être c'était une bonne idée de pas tomber sur parce que celui là on peut pas le gagner tous les coups là-bas mais maintenant je pense qu'il va quand même beaucoup moins se gêner il y a des chances qu'il soit plus court oui sur le prochain tir est-ce que ce serait pas peut-être Dawson qui a ce petit tir là plus sympathique pour faire ça on est en train d'y réfléchir non Mika il a bien tiré ah oui 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 ce matin Dawson n'est pas particulièrement dans son assiette de toute façon 5 sur 6 allez il faut faire jouer pour cette équipe du Rhône c'est bien tiré le bouchon n'a pas bougé et on change pas de on change pas d'option pourtant il y a 3 boules de jouets en face Jean-Luc ah ouais mais là non mais là si il n'y a pas je pense que s'il y a tout le terrain ils peuvent éventuellement se lancer mais là il faut cadrer il faut cadrer après parce que la ligne de perte est là et puis on se dit que Océane lequel les gagne tous les points pourquoi elle ne gagnerait pas celui-là une deuxième fois parce que là ce serait gros grattage de tête quand même si elle vient la gagner tout de suite waouh aïe elle est passée à côté voilà par contre maintenant ils peuvent y aller ils peuvent y aller volontiers et Gérard il a donné le feu vert oui j'ai vu le mouvement de tête aussi tu peux y aller allez Minot feu c'était bien joué encore si la boule est un peu plus dans le jeu elle peut le gagner encore heureusement qu'elle ne s'est pas couchée pile derrière la boule parce qu'elle empêchait le tir oui encore il y a le risque ça peut passer il y a trop pensé il m'a semblé qu'il y a trop pensé on pourrait retirer Jean-Luc à 9 à 4 je crois que c'est dangereux si tu as un mauvais contre-sec après si tu en as une qui ne tape pas bien du coup tu n'en as plus qu'une dans le jeu c'est un coup on perd en 3 ou 4 au point moi je dis qu'on cherche quand même quelque chose de très difficile à mon avis c'est plus facile pour Fred de taper cette boule oui mais il tape la boule évidemment mais s'il y a un contre parce que là s'il le gagne c'est parfait mais même s'il n'en fait un qui s'il ne gagne pas mais qu'il en fait un qui se défend il va retirer Fred voilà mais là c'est le cas voilà mais maintenant je pense qu'il va retirer parce que celle-là même s'il y a un contre on sait qu'au moins celle-là elle est là voilà parce qu'on en a tellement vu exploser partir à 2 mètres que t'es un contre t'en mets une à 2 mètres et après il ne te reste plus que les yeux pour pleurer à 9 à 4 moi je pense qu'ils ont choisi la sagesse alors est-ce que peut-être parce que moi je suis là tiens regarde il y avait eu une moitié de contre est-ce que je suis de la même génération que Gérard moi peut-être que ça vienne de là nous à cette époque-là on n'avait pas elle n'existait pas la formule offensive non mais ça te donne raison parce que là il est parfaitement droit et en étant droit il y a eu contre donc on va le revoir je crois qu'il est vraiment droit oui mais là il fait un petit palais donc ça va c'est bien tiré oui tout à fait oui il est droit et donc c'était du rond c'était vraiment aligné en étant un peu moitié bout tu peux avoir un mauvais contre sec je te garantis qu'après si tu ne rentres pas à 9 à 4 si tu en perds trop 4 comme ça c'est cher oui parce que là pour le coup la situation au tapis n'est pas mauvaise non nous en avons deux qui ne sont pas mauvais un qui est bon donc moyenne à ce plus voilà tu vois oh la la le petit coup de plus là pour Nadej qui a sa moule sortait clairement du terrain alors là c'est pas du tout la même configuration parce que celle-là elle allait boire un coup ah oui et en plus maintenant elle a gagné le point donc là ça change évidemment tout bon Gérard Delon il faut l'assurer la dernière devant devant une boule qui gêne absolument pour bien faire il faudrait le gagner il est passé derrière une fois c'est suffisant tu vois qu'on en voit des points des boules qui vont loin qui sortent du jeu complètement dès le départ et possibilité d'en faire 3 quand même ça a l'air pas mal voilà deux et bien ils peuvent atteindre la mi-partie à leur tour certes alors avec un gros coup de chance mais bon ça fait partie du jeu assez équilibre il paraît à la fin de l'année Gérard Delon il est passé derrière il a été puni celui-là aussi celui-là aussi en voilà 3 qui vont bien et cette finale qui est relancée c'est les Rodaniens dans cette finale Bocion Crota Dubois et Feillarta qui reviennent à deux longueurs de leurs adversaires Martin Delon et Cas les Gersois qui mènent 9 à 7 allez on va encourager ces 6 champions c'est une belle finale qui est de la belle pétanque il y a du suspense voici la deuxième mène de cette partie avantage au Gers 9 à 7 le bouchon a passé la ficelle alors là regardez Frédéric Cas il va redresser la barre lui on va revenir un peu au centre du jeu la distance ça j'attends de voir je ne suis pas sûr c'est Océane qui va décider regarde Jean-Luc oui mais c'était la qui pointe oui ça ne m'avait pas échappé ah tu es tu es observateur très observateur exactement non mais après pour les tireurs c'est toujours c'est plus ou moins pareil un peu partout c'est sûr que si la pointeuse elle a une préférence autant pas la contre arrière parce que c'est un secteur important du jeu la pointe dans ses terrains et là on voit qu'un peu comme en demi-finale contre la gironne de Moïse et Mickaël et Moinon elle avait très très bien commencé Nadège ils étaient partis devant au score et puis elle a eu un petit passage à vide les autres sont revenus tout de suite dès qu'il y a une équipe qui ne pointe pas très très bien c'est compliqué et là on voit que depuis que Nadège a retrouvé son niveau ils ont recollé exactement un petit peu à droite un petit peu à droite j'ai eu une petite sortie de main extérieure mais c'est pas un point qui est gaspillé pour la force c'était ça ouais c'est ça mais c'est pas bien que j'ai vu la même chose que toi et puis alors ce terrain pour ceux qui ont des coups de main c'est punition immédiate pour ceux qui ont des coups de main ou qui en mettent Frédéric attention à pas se déconcentrer la pointe encore la pointe, la pointe, la pointe toujours ah oui ah si c'est pas beau ah si c'est pas beau ça dit bien sûr il est là depuis le début le champion de France triplet senior depuis hier il y avait Pierre Aline qui était là aussi le champion de France vétéran qui était venu soutenir je ne l'ai pas vu aujourd'hui allez Océane allez hop elle a gratouné c'est pas moche elle venait bien elle a gratté un poil elle avait bien rectifié en tout cas surtout la direction allez c'est à Frédéric de faire l'effort il faut faire jouer c'est à lui là maintenant il faut faire jouer sa partenaire a plutôt fait il y a un bon point et un correct et comme tu dis il faut envoyer l'adversaire au rond maintenant oui parce que là c'est la 4e il y a même qui est arrivé voilà et oui il s'en veut mais oui parce qu'il veut toutes les attraper du 1er janvier au 31 décembre il va être déçu pourtant c'est un petit peu ce qu'il a en tête oui mais à part que ça n'existe pas ou alors il ne faut en tirer qu'une le 1er janvier après t'arrêter alors avec l'avantage de boule évidemment on va déjà commencer par ouvrir le jeu attention de ne pas trop bien tirer de ne pas sortir le but oula sauter un nouveau lé Mika moi je ne suis pas tu vois je ne suis pas d'accord avec moi je ne suis pas d'accord avec cette décision mais après parce que maintenant Nadège elle pointe très très bien un peu de marge sur la gauche ils ont des boules devant tu ne vois pas qu'ils tirent bien très très bien ça là il y a une mine regarde comme on voit bien c'est donc plein dans l'axe du but une mine à la boule le bouchon il sort waouh pas terrible moi je n'aurais fait pointé une mais surtout qu'ils en ont encore après largement assez bon bref il avait bien tiré jusque là Mika il a manqué ça c'est pas grave oui et puis c'était vraiment le fait d'en avoir 5 dans les mains qui a sans doute motivé ce choix mais de toute façon il n'y a pas eu de casse Nadège est-elle toujours sur son rail ah elle a poussé alors c'est peut-être eux qui avaient raison on ne saura jamais ce qu'elle aurait fait en pointant tout de suite mais là on a vu qu'elle l'a forcée et la boule d'océane devant qui peut faire jouer un petit peu fort c'est le piège c'est belle cette boule c'est la gratte pas elle est encore plus belle et on arrive à l'heure et demi de jeu donc bientôt et la pression va monter on les sent embêtés avec cette boule de vent mais on le comprend alors oui elle est en plein milieu en plein milieu un seconde a dit monsieur l'arbitre allez Mika il va essayer de il fait tout Mika lui quand c'était très très loin il était allé gagner ce point là alors il est parti d'un pas décidé Gérard alors il n'a pas tiré depuis un bon moment maintenant il n'a même pas eu de conciliabule mais tiens à deux peut-être même mieux alors peut-être trois oui donc il n'y a aucune raison quand même de faire autrement non mais des fois on le voit un peu moins un peu moins allant oui ça arrive qu'il aille moins vite c'est fort ce qu'il fait ce Gérard ah celle-là elle était importante enfin elles sont toutes importantes vu le contexte mais c'est pas le rythme qu'il a là qu'il le fait bien tirer c'est ça c'est quand même parce qu'ailleurs on a failli tous mourir d'une insulation ou de chaleur mais là aujourd'hui on va tous choper une angine tout va bien moi je suis frigorifié c'est à dire qu'on n'avait pas vraiment amené des bousons il faut dire non mais celle-là il faut les choper il a passé des boules importantissimes ça il n'a pas tiré depuis huit jours il est passé je crois il est passé quand même il a touché la boule mais il a quand même fait le boulot c'est un petit coup de réussite ah s'il la prend pleine c'est sûr que il ne marque plus ah non allez il faut essayer de pousser celle-là puis il est réchauffé parce qu'on voit Océane ils sont jeunes Océane et Fred ils ont tous les manches longues mais il est en t-shirt lui allez c'est pas droit là celle-là elle est sortie pas droite et le petit bonus là de Dawson ah oui parce que là il rentre dans la boule il gagne le point c'est waouh entre celle-là et celle la main d'avant elle a plafonné la boule en adège des petits signes des petits signes des petits signes pour l'instant qui ont changé de bord les mouches ont changé d'un là aïe 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 il a démarqué il a démarqué c'est interdit de faire ça il l'a ramené cette boule mais il l'a ramené comment dire trop tôt je sais pas ouais ouais mais ça quelle horreur mon dieu elle a pas fait exprès voilà ça arrive mais waouh c'est cher c'est très très cher il a voulu être joué à l'extérieur de Dawson il a peut-être un petit peu trop rentré cette boule qui a rencontré la boule adverse la démarquant ainsi et donnant le point au Gersois Océane Marta Gérard Delon Frédéric Caz qui mène 10 à 7 face à Nadej Gossian Broca Jacques Dubois et Michael Feiertag début de la 13ème main dans ces cas-là Jean-Luc il y a évidemment ce qui va se passer dans la tête de Dawson et de ses partenaires mais il y a ce qui va se passer dans la tête de Dawson et de ses partenaires mais il y a aussi ce qui passe dans la tête des Gersois qui à aucun moment ne pense qu'ils peuvent marquer il devait peut-être avoir un peu d'espoir quand même un petit espoir caché on a vu Michael Feiertag poser son pied vraiment tu vois à l'extérieur mais bon mais gaucher tu sais là gaucher la trajectoire on la rentre un peu plus on la rentre encore un peu plus que nature alors maintenant voilà maintenant comme tu dis l'important c'est de savoir comment ils vont le digérer parce que c'est c'est une finale de championnat de France et c'est pas vraiment le moment de démarquer ils étaient en train de remonter de remonter de remonter les Gersois peinés un peu à marquer ils avaient du mal à continuer à avancer et là d'un seul coup ils héritent d'un point cadeau alors après voilà la gestion alors elle a traversé et dit incroyable elle s'est jamais arrêtée celle-ci je la reviens pas alors Fred Fred calme-toi c'est pas grave on voit que Fred est en grande discussion je suis pas sûr qu'il soit en train de la féliciter mais ça c'est lui jouer sans risquant il y a juste à jouer pour franchir cette boule si bien joué bravo il n'y a pas un gros écart entre les deux il y a une tour et demi pour le gagner de toute façon il faut prendre un petit risque mais là il n'y avait pas de marge il n'y avait plus beaucoup non bien joué la première je pensais qu'elle allait s'arrêter juste avant la ligne il y a une petite pente là-bas aussi et frappé il y a Gérard qui a eu deux boules longues tout à l'heure il faut penser à y aller tranquille quand même tu n'aimes pas les boules longues toi dans cette mène-là particulièrement je pense que ce n'est pas le jeu maintenant ça c'est sûr la tête de Fred il l'a perdue trop bas Gérard Delon trop à gauche il a pris de la marge mais trop il y a encore trois boules contre quatre il n'y a pas il n'y a pas le feu aïe 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 ça va contre la ficelle c'est la ficelle qui l'a arrêtée contre la ficelle ou alors un coup peut-être je ne sais pas non non c'est la ficelle elle est plaquée au sol mais on a vu qu'elle est juste la force l'avantage de produire Albert c'est qu'il n'a pas besoin de l'envoyer bien loin il vient de tirer il les envoie loin quand même du beau boulot pour Mickaël Firetag ça c'est sûr Frédéric à son tour d'essayer de pianoter là ou bah tiens ah oui mais on a eu peur il m'a semblé qu'elle avait fusée au départ on a eu peur à la réception je suis d'accord avec toi puis un deuxième rebond aérofrein bah ouais le bouchon qui est un peu dans le cou et oui il a démarré ce bouchon et Gaucher il était en plein dans l'axe ah l'ambiance monte Jean-Luc mais c'est pas fini on aime ça c'est pas fini c'est pas fini ça va se jouer ça va se jouer il n'y a pas grand chose allez les blancs allez les bleus bon il n'y a pas de rouge alors c'est des fois ouais quand les joueurs sont dans le cercle s'il vous plaît vous pouvez encourager les joueurs de respecter je vais manquer un peu de gaz bien dans l'axe j'ai l'impression en deux là on ne voit pas trop bien bien dans l'axe il faudra choisir un côté pour l'adège en dessous ou en dessus ah bien joué bravo très très bien joué à bonne distance la marche nécessaire pour éviter celle de devant ça c'est pas mal aussi wow bravo bien joué mesdames on se surpasse d'un côté de l'autre gros gros duel de pointeuse ça change tout quand même ah oui ah oui 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 parce qu'il faut gagner des points il va falloir faire un petit slalom maintenant c'est le moment de faire parler l'expérience c'est le moment c'est le moment c'est pas mal ah oui oui non mal joué c'est sûr que non c'est pas mal joué oh un petit rayon de soleil on n'y croyait plus non pour mon avis ça va être de courte durée mais ils sont durs à gagner ces points je me demande si Fred il ne faudrait pas bien tirer celle de devant on ne sait jamais tu penses qu'il en a laissé deux toi là ah je crois le truc c'est qu'il n'y a rien qui dit qu'en pointant on va les couper on va les gagner eh oui je sais alors évidemment quand il rentre on peut manquer mais par contre en frappant il peut embarquer le but il peut embarquer des fois les deux peut-être que d'essayer ce ne serait pas une mauvaise idée je ne sais pas c'est vrai que c'est par côté non plus et là pointer à entrer gagner les points avec la roule de devant elle ne leur a pas fait un cadeau c'est un c'est vrai vu le déroulé de la main c'est bien joué oh que c'est beau chapeau ce n'est pas la reprise la plus facile qu'il avait à faire du week-end ouais mais après disons que c'est quasi un exploit mais si il vient y frapper Mika Fred il va se retrouver dans le même cas de figure ah oui le chemiblique ne sera pas beaucoup avancé c'est vrai il va falloir gagner il peut y avoir un contre et allez quel final il est en train de réaliser il est partout c'est beau et là on se retrouve dans le même cas de figure à savoir qu'il faut encore faire un exploit parce que gagner celui-là c'est un exploit je vais commencer configuré devant incroyable alors il ne faut que des il ne faut que des exploits ça c'est fabuleux bravo 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 ah oui c'est là c'est possible encore le bouchon est encore dans le coup alors là c'est pas le bouchon mais il en a contré une il l'a prise sur la tête c'est bien tiré ah oui oui elle était parfaitement sortie de la main je lui donne le doigt de moins est-ce que ça peut changer quelque chose non ? disons que maintenant même s'il ne pointe pas bien il n'en laissera qu'un au lieu de deux oui elle n'est pas allée assez loin pour qu'éventuellement Frédéric Casse se permette de tirer non elle n'est pas passée de l'autre et bien il n'y a plus qu'à se rappeler on vient gagner deux fois trois fois celui-là ce ne sera pas la même ce ne sera pas la même c'était plus une mission pour Tom Cruise de le gagner trois fois c'est ça c'est exactement ça possibilité de de recoller s'ils ajoutent s'ils ajoutent il faut bien y jouer mais en ajoutant les deux on serait à 10 partout ça va être ça va être chaud bon celui-là il ne saura sûrement pas comme c'est en travers on voit mal par rapport au rond mais je ne suis pas sûr qu'elle aide beaucoup cette boule ça va obliger à prendre très large à gauche attention de ne pas démarquer il ne peut pas ça ne me paraît pas possible pourquoi s'il traîne le but un peu non il va passer à gauche complètement non voilà regarde oh que c'est beau alors là bien joué comme dans un rail et bien là on vient de lui pardonner la boule démarquée tout à l'heure avec ce rajout qui n'était pas évident alors une paire si j'ai bien compté ah oui et donc un à deux et toujours devant légère soie mais que c'est serré que c'est serré pour rajouter pour rajouter mais c'est remarquablement c'est remarquablement en premier c'est ce bout à gauche pour rajouter un deuxième point et revenir recoller au score dans cette finale le Gers qui mène 10 à 9 et depuis qu'ils menaient 9 à 3 où tout allait très bien les Gers soie ils n'ont plus inscrit qu'un seul point et c'est un point que De Sonne leur a donné c'est exact évidemment qu'attention les Lyonnais ils ont on attaque la 15ème mène quand même les Lyonnais ils ont augmenté le niveau de jeu par rapport au départ et surtout ils ont tourné c'est surtout depuis cette mène là que que tout a changé Nadège qui vient extrêmement près maintenant aussi et du coup c'est un peu le contraire de ce qui se passait en début de partie De Sonne qui était toujours partie tirée maintenant c'est Fred qui c'est Fred Caz qui il y a contribution régulièrement bien tiré apparemment il a cadré il n'avait pas tiré dans la mène d'avant dans la mène précédente non plus d'ailleurs alors en début de partie l'ancienne Martin avait fini par user dans le somme du bois est-ce que Nadège va user Fred Caz elle tourne elle a viré ohlala elle a bien viré il y en a pour tout le monde Jean-Luc ça va être ça va être chaud ça va être passionnant très chaud est-ce que les Rodaniens peuvent venir tomber les Gersois pratiquement sur leur terre on est dans le département voisin à l'applaudimètre il n'y avait pas photo non non c'est vrai oh que ça m'a l'air sympathique ça se promène bien bravo 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 le gouchon possibilité le gouchon se déplace Mika il est gaucher aussi bien tiré ça fait longtemps que je n'ai pas vu une finale aussi belle pas la même pas la même elle l'a levé ah non elle l'a levé c'est pas facile oui mais c'est pas facile de jouer le bout là non c'est sûr des fois il y en a une qui sort un peu moins bien que les autres ça risque d'arriver si ça dure encore un peu 10 à 10 10 à 11 12 à 12 oui ça vient bien elle a gagné elle avait pris un petit coup d'accélérateur à la frappe et puis après c'est bien bien freiné aller le mister firetag plein de bourre un peu trop de gaz incroyable c'est pareil c'est pas facile non plus de tout échopper les boules c'est pareil pour tout le monde Fred Caz aussi tout à l'heure il a vaincu il était déçu mais évidemment quand tu arrives dans ces scores là c'est jamais trop le moment il était sur une série magnifique oui oui ça c'est sûr il a frappé un carreau même là on parlait un carreau la main avant le problème c'est que quand tu manques après il faut gagner cela deux points et là c'est en général c'est pas un cadeau elle a reculé un petit peu Frédéric Caz il a l'air sûr de lui pas assez il arrive un peu vite dans cette descente ça va dans cette descente moi j'ai discuté avec une paire de joueurs qui ont joué dans ce carré là c'est qu'ils osent à peine les lâcher les boules c'est assez rare Jean-Luc les terrains qui sont très roulants mais quand même difficiles à tirer souvent qui dit roulant dit quand tu joues dans des trucs dans des stades rouges que ça rebondit comme des trampolines là c'est dur aussi mais là après on voit pratiquer la raflette à outrance alors que là c'est pas non plus des jeux pour tirer ah non parce que c'est pas c'est pas régulier loin de là c'est pour ça que je dis qu'ils sont ils sont roulants mais difficiles pour les tireurs clairement on mesure oh là ah oui le premier palais de Fred exactement et on mesure avec celle ça c'est peut-être celle c'est pas celle qui l'a frappée ah il est là alors ça veut dire qu'ils ont fait mesurer il est lyonnais en tout cas il va certainement prendre le risque de tirer pour casser la gagne enfin pas casser la gagne mais obliger les joueurs du Gers à faire 3 sur 3 à la pointe c'est important c'est important 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 bien tiré bravo il a cassé un peu la sienne là-bas ouh pas bénard parce que là il a élargi et tu as été trompé par les boules à l'écran Jean-Luc ils ont deux boules une chacune oui puisque Fred il a fait un palais je parlais du palais de Fred c'est bien ce que j'ai pensé au départ casser la gagne puis après quand j'ai vu les trois boules c'est bien une chacun pour l'instant j'ai dit une bêtise alors ils ont gagné quelques centimètres quand même avec ce petit contre les Gerssois ah oui 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 parce qu'il était bien c'était pas facile à gagner non il l'est un peu plus sans l'être beaucoup et ben oui et on la voit cette descente sur la fin vraiment ça arrive tout seul si il tient un peu court voilà ça t'aide à arriver au but mais par contre si il tient un poil long et donc Fred Kaze il va pouvoir jouer la sienne sereinement allez il a le douzième dans la main bravo Dawson au passage quand même parce que bon c'était bien c'était bien une gagne cassée qui avait quand même un peu d'enjeu un peu un peu un peu euh et ben si tu vois ça se joue avec celui de Nadej ah il le donne pas Mickaël et puis il se trompe bien mais Micka lui j'arrive pas à voir si quelqu'un pense qu'il peut y être ou si personne n'y croit c'est bon de toute façon celui de la pami j'espère qu'Océane va lui remonter les bretelles moi je serais très étonné qu'elle se permette mais bon tout à l'heure quand elle s'est noyée elle n'était pas content ça paraît pas le cas un seul voilà donc là il y a moyenne moyenne 12 Martin Gérard Delon et Frédéric Caz le Gerskimen 11 à 9 face au Rond de Nadej Boussir Prota Jacques Dubois et Mickaël Feiertag début de la 16ème mène ah oui vous pouvez les encourager encore une fois si tu sais faire vas-y si tu penses que tu peux le faire rapidement on y va allez vas-y oui non 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 alors il est bon mais c'est au bout du monde on a des caméras là-bas de l'autre côté qui sont complètement embuées à cause de la grosse pluie de tout à l'heure on va essayer de faire le nécessaire pour l'instant on va vous laisser ce plan là parce qu'elles ont pris l'eau donc on va faire au plus vite pour intervenir à la distance qu'il y a elle serait bien inspirée de venir pré-Océane oulala 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 elle l'a forcée alors après je ne suis pas sûr qu'à la main elle était aussi forte que ça pour aller se nous voyer comme ça bon ben maintenant c'est Nadej qui serait bien inspiré de venir pré-Océane alors Nadej qui ne prend pas forcément la place Jean-Luc non non il n'y a rien de fait c'est loin c'est loin il n'a pas dit l'arbitre comme il y avait mais 1,79 80 et 10 c'est sûr c'est là il manque un peu de jus on a pu intervenir on va voir si on a une meilleure vue là-bas de l'autre côté ça va mieux sans buer on y voit plus clair bon mais Gérard il faut qu'il il faut qu'il vienne prêt alors là c'est pas le cas attention trois fois perdu enfin trois fois deux fois parce que c'est pas qui a joué les premiers et ouais quelques allez Gérard qui arrive des tribunes Jean-Luc évidemment parce que là on sent que c'est un petit petit risque ah oui 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 là on est légèrement en difficulté évidemment alors après bon s'ils ont le bonheur d'empointer trois biens maintenant ça pourrait limiter un peu la casse mais encore faut-il le faire bon déjà ça c'est fait il l'a gagné ça fera jouer la reprise ce serait la cerise sur le bateau ah ça les met très bien les rhodaniens ça les met très très bien mais c'est loin tout peut arriver la mauvaise frappe c'est bon c'est bon c'est bon elle a fait l'effort bravo 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 il va falloir bravo il va falloir serrer bravo il joue quatre points certes mais il va gagner il va gagner une fois sur deux pour les obliger à toutes les jouer malheureusement il défend pas assez le point de Gérard Delon est pas assez bon pour Frédéric qui a été envisagé un seul instant de le défendre après s'il y avait deux trois mètres de bruit je pense et oui ça c'est bien joué bravo il est quand même incroyable bravo il faut un peu de sang froid pour faire ça allez Nika fire tag pression monte parce que là ils ont ramé toute la partie et puis là il se dit que si des fois il tirait bien il pourrait presque gagner il est un peu court je crois qu'il est droit on va souffler un peu côté Gersoy ah oui 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 je crois qu'il était droit non mais là c'est 9m80 entre 9m80 et 10 c'est allez c'est la seconde celle-là est plus montée il en a trop montée Jean-Luc qu'est-ce que Frédéric Caz va regretter de ne pas avoir ajouté le 12ème dans la mène précédente pour l'instant il n'y pense pas encore mais peut-être que il pourrait bien il pourrait bien mais là encore attention parce que là maintenant non seulement il peut gagner les Lyonnais mais c'est qu'il peut perdre il va falloir effectivement aller il ne faut pas que dans son il n'en a qu'une pour y taper il avait fait preuve de sang froid tout à l'heure il en faut encore un peu c'est super quel tir mais quel tir à ce moment-là Jean-Luc surtout quand on a eu une partie difficile c'est quand même fabuleux et là alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? je ne sais pas on réfléchit on fait une patinette à combien à qui est celle derrière là-bas ? c'est Anadej c'est Anadej aussi il tire à 1 en fait ah oui oui donc un moyen de faire repil ah s'il avait eu 12 il aurait pu tirer effectivement bon ben déjà un truc qui est sympa c'est que normalement on devrait voir une autre main et ça se présente bien en ce sens déjà est-ce qu'il peut le gagner deux fois ça c'est quand même quand tu l'as gagné à la première c'est plus facile d'envisager il en manque un peu sans qu'elle soit gaspillée quand même il est bien joué mais il n'y a pas le coup plein de jeu ouais allez 10 par terre on peut être à 11 partout dans quelques secondes on aime ça Jean-Luc je me régale je me régalons alors oh que c'est bien joué mais que c'est bien joué tranquille on n'est pas bien là 11 partout extraordinaire ce final avec les deux points qui reviennent à 11 allez le super bon état avec le sectional Georges et Rohrone à égalité au sport tout le monde c'est ce type de sectional c'est bon c'est bon monsieur Bouton par rapport à la ligne apparemment oui alors toi qui sait tout à 11 à 11 il n'y a pas de théorème je ne connais pas moi toujours qu'est-ce qu'on cherche à faire il y a une petite discussion on fait des petits allers-retours on se promène on arpente on arpente on arpente on essaye de trouver un coin déjà un coin qui plaît à Océane même si ce n'est pas elle qui va jouer la première ça c'est pas grave il y a un endroit où elle a peut-être des bons souvenirs où elle a bien joué ça peut aider il faut essayer il faut essayer de penser à autre chose qu'à l'un du jeu ah oui 17ème mène le titre n'a pas décidé à qui il allait s'offrir est-ce que Gérard Delon fait un 3 sur 3 pour l'instant cette année ou est-ce que les Rodaniens vont chercher une couronne une de plus pour la pétanque des canuts qui ces dernières années chez les féminines en tout cas ont brillé alors celui-là il n'est pas bon on va dire mais mais dans cet air avec la pression qui monte on ne sait plus on ne sait pas allez Océane il faut respirer respire un grand coup il faut respirer mais Alors, ça va, elle s'écarte encore complètement du terrain en roulant. Alors, si on en a donné le comprendre. Alors, apparemment, elle ne l'aurait pas gagné. Il faut parfois ne rien changer, hein, Jean-Luc. Parfois. Moi, je n'ai pas vu une faute particulièrement. Non, moi non plus, non, pas du tout. Elle l'aurait gagné s'il était un tout petit peu moins forte, mais... Alors, on ne se voit quand même, hein, hein. Deuxième lecture, en troisième lecture. On a fermé le jour et par le corps arbitral. Avec la magie, la magie tirette, hein. Oh, beau, magnifique pas de danse du corps arbitral. Et bien, finalement, elle l'a gagné, l'Océane. Elle a gagné l'Océane. Elle a été la seule copre, c'est la seule copre, c'est la première fois qu'on a fait le délit. Vous verrez. À ce moment-là, de la partie, ce n'est pas un détail, hein, de te faire jouer. Non, non, non. Et pourtant, il y a de la place. Ça, on ne sait jamais. Oh, elle a rapproché le point d'Océane. Alors, elle a rapproché. Il reste quand même pas très, très bon. Il est meilleur, mais c'est surtout qu'elle l'a perdu. Oui. Je ne te dis pas qu'elle l'a fait bon, mais elle a gagné 10 centimètres. Je veux dire, elle ne l'a pas fait ingagnable. Non. Mais en le perdant, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Ça va devenir chaud, chaud, chaud. Ce qu'on a vu, incroyable, ce qu'on a vu depuis hier dans cette descente. C'est Mickaël qui pointe, hein. Oui, il va les envoyer à... Ah non, même pas. Ah, c'est long, c'est long. Je pensais qu'il allait la poser, comme tout à l'heure, à la... Oh, j'ai cru qu'il allait... 1,50 m devant. J'ai cru qu'il allait prendre le but. Ah, il n'a pas gagné encore. Là, il y a le feu, hein. Oui. Il y a le feu, dans la maison lyonnaise. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part à tirer au but tout de suite ? Et là, on en a deux. Ah, mais on ne sait pas. Alors, peut-être qu'on... On s'en bat, on s'en bat. Moi, je crois qu'il avait perdu. Non, mais les Gershois n'avaient pas bougé, donc on pensait que, mais on a bien vu que ça... Il faut vérifier. Mais je pensais que Mickaël allait jouer, hein. Envoyé ? Tu sais, comme tout à l'heure, dans la bande sableuse, comme il a fait deux ou trois fois depuis ce matin. Et non. Ah oui, mais à cette heure-là, on n'ose peut-être plus, hein. Parce qu'il faut les monter, hein. Je sais que tu n'as pas dit que c'était facile, mais il l'a tellement bien fait. Oui, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça. C'est que jusqu'à présent, il l'a bien maîtrisé. Alors, évidemment, que c'est pas comme pour les tireurs, l'impression que c'est plus du tout la même. Mais disons que lui, disons que quand on sait le faire, déjà, c'est déjà pas mal. Après, s'ils ne savent pas le faire, évidemment, qu'ils ne vont pas tenter ça 11-11. Donc, moi, par exemple. Mais quand on le sait, ça va la gagner. Oui, celle-là, c'est rectifié. Oh, regarde, elle est venue se... Elle est plongée derrière le but. Et là, c'est waouh, 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 c'est chaud, chaud. Faut te rendre compte, cette boule d'océane, ils ont mesuré, il n'était pas bon. Il y en a 4 qui sont arrivées là-dessus. Cette descente, on aura vu des trucs incroyables. Bon. Voilà, Fred, waouh. Il a mis une bourrasque, je crois. Un petit peu d'oxygène, il faut qu'il se souvienne de son tir de précision à Flamanville, où il avait été particulièrement brillant. Oh là 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 ! Waouh, 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 il s'en est souvenu. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faut dire dans ces cas-là, Jean-Luc ? Eh, bravo. Ça, c'est sûr. On le revoit. Regarde, elle a disparu de l'écran en passé un moment. Ping ! Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans le sang ? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le sang pour faire ça ? Voilà, à 11 à 11, en finale, les championnats de France. de la glace. Iceman dans... C'est ça, Top Gun. Top Gun. C'était le surnom aussi de Kimi Raikkonen en Formule 1, Iceman, mais ça y ressemble un peu là. J'ai l'impression qu'il a trop reculé finalement. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? Ah oui d'accord, ok, son recul. Oui parce qu'il y en a un ou deux, c'est important. Parce que s'il y en a deux, s'il y en a deux... Ah bah là-bas de toute façon, ça veut dire que le bouchon a reculé, parce que le bouchon il a plus bougé qu'en marche arrière. S'il y en a deux, ils sont quasiment condamnés à tirer au but. Et on n'a pas l'info, j'aurais bien aimé avoir cette info. Alors il y en a qu'un. Donc là, ils ont le choix. S'ils le gagnent deux fois, ils l'ont un peu manqué de l'autre côté, c'est loin. Mais pour ça, il faut le gagner. Alors certes, il a très très bien pointé. Oui, il est revenu, il est revenu en la partie, Dawson. Il a très très bien pointé. Mais là, ça descend. Il n'y a pas beaucoup à lui faire faire à ce bouchon-ci. Pour n'importe quelle raison, il est en face, ça sera tout bon pour lui. Parce que c'est encore faisable quand même, Jean-Luc, de venir... On va t'en toucher. Non, non, non. Le grand-père Noël. Non, mais s'il est au jeu. Déjà, de le gagner, c'est un bon de boulot. Et là, non seulement il l'a gagné, mais il l'a fait très bon. Bien joué, bravo. Il fait un... Une grosse, grosse fin de partie, Dawson. Ouais. Il a fallu du temps. Michael Feiertag, il l'a soulagé. Il l'a vraiment bien fait. Il a pris ses responsabilités. Et Dawson, là, qui est parfaitement revenu maintenant dans le coup. Attention. Il est à 9,70 m à peu près. Il l'avait mesuré au pied. C'est pas droit. Oui, comme quoi, il l'a fait bon, Dawson. Ah oui, non, mais... Ah oui. Tu vois, ce qu'ils avaient mesuré, je pense que c'est... Je pense que c'est n'avait eu deux. Le retiro au but. Mais un... Un, ça fait jouer... Un, si tu gagnes. Après, il faut le gagner, le point, parce que j'arrive qu'il veut le gagner, mais... Allez, allez, GG. GG, papy, Delon. Alors, il aime un petit peu moins les 9,70 m que son... que son compère, je pense, mais parfaitement, évidemment, capable d'aller pousser cette boule de l'autre côté. C'est pas droit. Juste de l'autre côté. C'est ça. Ah ben, ils l'ont bien encadré à eux deux. Ça change rien au problème. Non. Et puis là, maintenant, ils vont faire... Là, il faut faire appointer Océane. Oui. Et puis après, on avisera. Et si elle le gagnait, tiens ? Elle peut. C'est pas facile, mais elle peut. Et puis il y a le recul de... Il y a le recul de Frédéric Caz qui est devant en plein jeu. On peut l'aider des fois. Il lui a dit tu passes ma boule. Déjà, c'est très bien. Tu rentres. Là, simplement, tu passes la première. Bon. C'est ça, la mission. Bien sûr. C'est sûr. Allez. Ne pas trop forcer. C'est pas mal joué du tout, ça. Oui. La fun draw de boulot. Bien joué. Oui. Et on entend les mots d'ici de Frédéric Caz. Allez, fais l'effort. Fais l'effort. Parce qu'effectivement... Parce que là, s'il vient y frapper, Dawson, il y a du pain sur la planche. Oh, la tension là, Jean-Luc, elle est à son comble. Elle est vraiment à son comble. C'est chaud mouillant. C'est pas une boule de gagne, mais c'est pas loin quand même. Sauté. Et un carton jaune comme récompense. Sorti du rond. Ou sorti du mordu, je sais pas. Et donc ça, c'en est une vraie boule de gagne. Et oui. Et plus sympathique pour un gaucher. Évidemment. Et bien ça tombe bien. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Alors là, c'est... C'est ce qu'on aime à la pétanque, Jean-Luc, qui dit renversement de situation. Il y en a eu combien dans cette partie ? Il y en a eu, 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 il y en a eu pas mal. Après, ça joue très très loin. Il est sur une très belle fin de partie, Dawson. Est-ce que ça peut être... Est-ce que ça... Peut être... Ça a failli l'aider, mais non. Elle a trop dévié. Oh là là, j'ai eu peur à un moment même. Eh bien, un poète de pouce. Incroyable. Allez, il y a des deux marques à tour, Jean-Luc, c'est ce qu'il boit. C'était un petit tour pour un tour de l'air. La gagne, je vous sens, c'est ce qu'il boit. Il faut que les gars et les gars, ils vont reprendre en commande de cette finale. 12 à 11. face à la salle de la plate, Gérard, Coulon et Frédéric Ligas. 12 à 11. On joue la 18e. Bien, allez-y en cours, un encore. Oui. C'est une finale exceptionnelle du suspense du haut de l'île. Le roi et le joueur ont eu un coup d'un coup. Ah, quelle bonne idée, Jean-Luc, on y va tout de suite, distance Jean-Luc 8 mètres, moi je dirais un peu plus, ah ouais, bon, ça c'est pas son style, mais bon, pas du tout, mais bon, mais voilà, mais voilà, c'est pas une machine, non. Allez, frappez ça là, mais bien tiré, oh elle n'est pas sortie, non, 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 mais ça c'est mieux que de manquer quand même. Assurément, la boule elle est collée à la ficelle. Elle n'a pas donné celle-ci, elle ne va pas jouer si vite quand même, ah j'ai eu peur là, bon. Toujours un peu le même rituel pour Océane, elle est accoupillée, elle regarde un peu le relief, le terrain. Mais maintenant, il faut en mettre quatre dans le but. Ça se complique pour les Gersois. Il faut saluer à quel point l'équipe du Rhône a été patiente. Ils ont fait le doron. Exactement. Ils ont attendu que le mirage passe. Ils ne sont pas loin d'être récompensés là, les Rhône d'Agnan. Oui, parce que depuis quelques semaines, c'est aussi, c'est un facteur à point qui fait que Nadège a pris un peu l'ascendance sur Océane, qui au départ avait fait un véritable festival. Et ça s'est un petit peu inversé. Voilà ! Tire au but ! Oh ben disons, la décision a été prise avant... Wow ! Après, moi je pense que si on est sûr de le gagner trois fois, il ne faut pas tirer au but. Mais... Mais comment être sûr de le gagner trois fois ? De toute façon, l'option n'a pas été retenue. On a dû passer un petit poil. Et bien il en reste une. Il en reste une, il en reste une. Les Gersois sont-ils maudits dans cette épreuve, Jean-Luc ? Eh, maudit, maudit, je dirais que pas ça, mais... La main d'avant, si ils ont le bonheur d'en taper une de plus... Ah, c'est sauté ! C'est sauté ! Alors là, Océane, il n'y a plus vraiment... Il n'a plus vraiment abattu complètement Océane avant même la fin de cette partie. Eh oui, ils ont réussi à renverser la vapeur, les Lyonnais. C'est passé par Mickael Fayantag qui a très bien tiré. Et Nadege qui s'est mis à... Nadege qui s'est mis à très bien pointer. Et Dawson, il est fini par revenir dans la partie avec des partenaires aussi brillants. Qui faisaient tout aussi. Bien joué, bravo ! Mais, voilà, quatre bouts et c'est Dawson qui y va. Ouais. Je sais bien que la pétanque réserve parfois des surprises, mais là on n'y croit quand même pas beaucoup. Non, je vois mal Dawson manquer deux fois, moi. On comprend quoi ? Et il en faudra qu'une ! Et bien voilà, ils ont été le chercher. Ah, bravo ! Bravo et encore bravo ! Le Rennes est champion de France !